Hey la famille comment ça va donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit gratin avec des lardons de poulet fumé vous allez voir recette vraiment très très facile si vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti bon première étape de la recette je prends deux aubergines alors ce ne sont pas des aubergines toutes neuves elles ont quelques jours et là je viens couper des rondelles je pense que je vais éplucher mes aubergines je vais récupérer que la partie blanche ok alors soit je prends l'économe je vais voir sinon je vais le faire directement au couteau je le fais au couteau directement voilà j'épluche mes aubergines et on se retrouve tout de suite bon là ça y est j'ai récupéré donc mais donc ça y est j'ai épluché mes aubergines là je viens les couper en rondelles ok tout simplement alors ensuite on met tout ça donc sur une compétition une plaque recouverte d'un papier cuisson même petit peu de sel tout simplement on va couvrir et on va mettre un peu d'huile par dessus un huile vous prenez ce que vous avez commis là je vais prendre de l'huile d'olive j'en mettrais peu voilà une lichette comme ça et ça part au four à 170 degrés pendant environ 20 minutes 25 minutes on veut que ça ramollisse un petit peu c'est tout ce qu'on veut parce qu'après ça va repasser au four donc ça va subir une deuxième cuisson à la direction le four bon très bien ici j'ai deux gousses d'ail ok deux gousses d'ail un oignon deux demi poivrons donc un vert en rouge là je viens écraser l'ail ok je viens lâcher rapidement en commentaire si vous aimez l'ail ou pas les amis d'accord moi si vous utilisez beaucoup l'ail dans vos recettes sachez que dans mes recettes à moi 90% de mes recettes on peut y mettre de l'ail j'en mets pas tout le temps parce que des fois ma femme n'est pas trop l'ail mais là j'ai envie d'en mettre dans cette recette parce qu'il y a des aubergine du poivron on va rappeler un petit peu le côté méditerranéen de la recette d'accord ok ensuite j'ai ici un oignon pareil je vais couper je vais l'émincer je vais aller je vais couper les poivrons en petits cubes d'accord ok dans la poêle on met un petit peu d'huile on verse tout dedans ça sent bon déjà on va saler hop là on va également poivrer on fait revenir quelques minutes d'accord ensuite on va pouvoir y mettre 200 g de lardons de poulet fumé d'accord lardons de poulet fumé donc 200 g alors on ouvre le paquet hop là on va mettre la première moitié déjà hop là donc lardons fumé on trouve ça au rayon rayon tout ce qui est produit exotique on trouve assez facilement donc dans certaines boucheries halal ou sinon on peut le trouver aussi en grande surface renseignez vous il y a des rayons qui sont dédiés justement à ce genre de produit ok allez attention sel mettez pas trop de sel parce que là les lardons de poulet ils sont déjà salés hein elle vous garantit on va se retrouver avec une bonne recette vous allez vraiment être surpris hein alors là on va mettre de la moutarde une cuillère donc une cuillère de moutarde et je vais mettre deux cuillères à soupe de ketchup ketchup bio de préférence ok alors est-ce qu'on est bon là on récupère tout hein on ne gâche à rien ok alors ici je vous montre regardez j'ai une tomate qui est restée au frigo elle est pas pourrie hein je vous rassure c'est une demi tomate que j'ai utilisée il y a deux jours et je l'ai regardé tout à l'heure dans le frigo elle m'a fait pitié je me suis dit si je la laisse dans le frigo dans deux jours je vais lui dire bye bye mais remarque là aussi on lui dit bye bye mais c'est des voilà c'est un bye bye qui est positif hein qui est pas négatif ok qu'est-ce qu'il raconte allez on fait revenir donc tout ça on monte un petit peu le feu et après on va pouvoir mettre le coulis de tomate rien ne vous empêche à cette étape là de mettre un petit peu d'herbe du romarin du thym de l'origan c'est vous qui voyez moi je pense que les lardons sont déjà fumés ils ont déjà pas mal de goût on a du goût avec les légumes la moutarde le ketchup pour moi c'est bon ça suffit allez ici j'ai on a l'ail aussi l'ail qui donne beaucoup de goût ici j'ai du coulis de tomate ou purée de tomate on va pouvoir en mettre ok j'en mets environ 20 centilitres environ d'accord je mélange et je vais voir si j'ai besoin de rajouter un petit peu d'eau ou pas ok allez on cuit ça pendant quelques minutes on baisse le feu si besoin bon ça y est cuit ok donc ici vous avez environ 9 10 pommes de terre d'accord vous les mettez à cuire dans l'eau dès que ça boue vous comptez 25 minutes d'accord puis après vous les sortez de l'eau et vous les laissez refroidir donc là on a des pommes de terre bouillies d'accord on les épluche pour l'instant et on se retrouve tout de suite bon ici j'ai un plat qui fait 28 cm sur 28 je viens de le huiler d'accord je l'ai huilé ça c'est de l'huile voilà vous mettez un petit peu d'huile pour pas que ça colle ok on va commencer par les pommes de terre alors les pommes de terre pareil on va venir le couteau pareil on va venir le huiler et on va s'occuper donc des pommes de terre est-ce que je mets d'abord les pommes de terre oui je vais mettre ça d'abord donc là je coupe les pommes de terre et je les mets sur le fond ok on va pas les couper trop épais mais voilà on veut vraiment tapisser le fond on veut qu'il y ait de la pomme de terre donc sur le fond donc là je vais couper toutes mes pommes de terre d'accord et on se retrouve tout de suite n'oubliez pas à chaque fois venez huiler encore votre couteau pour pas que ça colle à la pomme de terre d'accord voilà allez à tout de suite allez on va mettre un petit peu de sel ok ensuite ici j'ai les aubergines alors aubergines que j'ai passé au four d'accord donc vous surveillez on veut vraiment les ramollir on cherche pas à les faire rôtir ou quoi on veut juste les ramollir donc là on va tapisser également le fond donc là il me reste encore un petit peu de aubergines je mets pas tout et là je vais venir verser ma préparation dessus donc là j'y vais voilà j'en mets un peu partout donc là c'est une recette simple d'accord ça va vous débarrasser des frigos vous allez voir et vous allez vous retrouver quelque chose de délicieux allez on se perce la préparation un peu partout hein d'accord ok quand c'est fait on vient récupérer on vient récupérer alors ça je le mets de côté c'est une autre recette ça je vais le mettre ailleurs parce que voilà là c'est protégé alors ici on a quoi on a des aubergines et des pommes de terre donc là je vais mettre alors je vais couper les pommes de terre et je vais les mettre dessus ok on répartit un peu partout les patates bon vous mettez le four à préchauffer ici je vais mettre un petit peu de sel sur les pommes de terre je ne l'ai pas mis à l'heure de la cuisson ok et là je dépose mes aubergines le restant des aubergines donc un peu partout hein donc gardez les plus jolies pour le dessus et les plus petites vous les mettez en dessous d'accord bon bah là il ne reste plus qu'à mettre du fromage là j'ai de la mozzarella prenez ce que vous avez dans les frigos alors mozzarella je pense que je vais mettre aussi un petit peu de fromage à tartiner ok donc là j'ai du fromage kiri hein j'en ai 3 fromages kiri vous prenez la vache kiri si vous voulez et on va mettre un petit peu ça s'appelait aux enfants généralement vous pouvez leur faire plaisir avec le kiri ok ça apporte aussi du comment dire la gourmandise ok allez à tout de suite ok allez on finit par le fromage mozzarella on en met comme ça et juste avant j'ai envie de faire un truc là d'ailleurs j'ai préparé ça pour ça et voilà j'ai envie de décorer avec la tomate on va décorer tout ça alors là je prends une tomate je la coupe en deux je crois que je vais couper je prends un couteau comme si attendez je vais vous montrer vous voyez je vais mettre là plutôt comme ça vous verrez mieux et je vais voilà je couper des tranches comme ça on va les mettre dessus là on va les mettre dessus ça va bien décorer ok là je montre là on est pas beaucoup hein juste un petit peu ce que vous voyez bien ouais on va mettre là là petit peu là petit peu là voilà ok allez on va mettre ça au four alors au four vous mettez ça à 180 degrés 180 degrés pendant combien temps on va dire 15 20 minutes d'accord ok 180 degrés 15 20 minutes allez allez voici le plat direction le four donc ça y est après 20 minutes au four de cuisson vous avez vu c'est magnifique donc là je vais laisser un petit petit dire et ensuite je vais déguster ok ou alors je vais pas déguster ou je sais pas je vais voir ok on laisse pour l'instant te dire c'est hyper chaud à tout à l'heure donc ça y est on arrive en fin de vidéo donc maintenant on va goûter pour voir un petit peu ce que ça donne alors on va goûter c'est parti Attendez, je prends un peu de pomme de terre aussi Bon, franchement, c'est super bon, c'est délicieux On a bien le goûter, le côté fumé du poulet C'est délicieux, n'hésitez pas, refaites la recette Vous pouvez remplacer le poulet par du bœuf haché Vous pouvez remplacer par une autre viande C'est à vous de voir, je vous kiffe, je vous aime Bises, bye bye